et tout le monde salut ce qu'on est salue c'était dave dieu vomi et louise qui j'ai vu materion palthorn tous les habitués chez nous 57 c'est fou ce tour les mêmes salut à tous et claire barker pour répondre à dieu vomi oui moi aussi un peu le même effet que tout clancy devant les noms c'est plus devenu une marque qu'un auteur et mais bon on parlera de claire barker peut-être et donc aujourd'hui c'est une dingue auquel qui est sorti en 2001 qui est un jeu donc sous licence kyle barker on va l'appeler comme ça c'est lui qui a fait le scénario je crois et auquel je n'avais ouais la risseur c'est bien le premier raiser est bien après ça dépend les quels et le son ignoble chez toi à alors attend parce que alors je vous explique le problème c'est que ce jeu qui donc date de 2001 ne tourne pas en natif en 1440 p déjà j'ai galéré comme un vieux chinois pour le faire tourner en white screen avec des bricolages des pages des trucs donc quand je vais basculer sur le jeu ça risque de tout péter le chat et tout normalement c'est bon j'ai fait des tests avant on va voir donc là le jeu tourne là vous devez voir le jeu attention accrochez vous et moi je dois continuer à voir le chat ok alors là c'est pareil dans un coin mais je vous rassure quand on sera dans le jeu ce sera mieux bon et ben parfait alors on va pouvoir lancer le jeu c'est parti hop et on va lancer je n'ai absolument jamais joué donc on va lancer en médium on verra bien et donc oui plein de gens en ont parlé assez récemment c'est le stream de vous fléchez la prochaine fois on en refera avec avec julie alors apparemment on ne peut pas avoir de sous-titres ou alors j'ai pas trouvé où mais comme la particularité ce stream c'est que vous connaissez les jeux et pas moi vous allez pouvoir me dire vous allez pouvoir me dire de résumer le jeu que j'ai joué à le son du jeu est trop faible attendez parce que j'ai essayé de régler bon on va faire ce qu'on va s'appelle intro vous la résumerez on a dit on va faire comme ça je vais mettre au tout début voilà on arrive dans une sorte de manoir et je vais monter le son ici vous voyez pas mais c'est un peu la merde pour moi ok ok c'est qu'à chaque fois que je change les comme je peux pas l'avoir en résolution native c'est un peu le chaos là vous me dites s'ils sont du jeu est bon je vais utiliser un un caillou qui fait chute vu que vous avez entendu éclair ok bon apparemment on peut faire ça on a une sorte de caillou qui fait qui balance des éclairs je sais pas du tout ce que c'est mais si vous entendez c'est bon ok alors c'est parti donc voilà je ne connais pas le jeu comme on va zapper l'intro et qui avait pas de sous titres en plus je ne sais même pas et j'entendais rien je sais même pas ce qu'il faut faire mais donc j'arrive dans une sorte de manoir et il ya un type là bas alors je c'est un moteur de quick non c'est l'undry d'engine ouais donc c'est donc ça remonte déjà on peut parler autant non ok donc là on a un jardinier qui balaye par terre pendant un orage tout va bien qu'est ce que ce truc ok ok bon et là qu'est ce qu'on a on peut rentrer directement ok oui avec un i bar et il baille son balais avec son béret c'est très bizarre parce qu'elle on n'a toujours pas assez les voix j'allais monter un peu leur télé voir le menu de la tête c'est problème c'est des jeux de cette époque le poly un peu c'est que c'est très difficile de savoir quand ils ont vraiment voulu rendre un personnage monstrueux et quand c'est juste les limitations techniques ouais je vais monter le monté le son bon on va laisser grand prix on va laisser grapper l'escalier par un coup et après on va eu après cette cinématique parce que j'aurais quand même bien voir où on va je remercie cafoutos pour ton abonnement après je montrais un peu le sens dans les options du jeu vous me direz quand c'est bon ouais clive barker en effet verrez qu'il est surtout connu pour el raser il a pas mal travaillé dans le jeu vidéo ce qui est rare pour les auteurs un peu de premier plan en littérature et cinéma fantastique il a il a fait géricault qui était qui n'était pas terrible mais qu'elle s'est connu alors audio on va monter le son ok là vous me dites si c'est mieux parce que même les mêmes vous avez vu les sliders sont complètement pété donc c'est inutilisable de notre cas à ou alors je suis désolé je fais pas les deux joues pas les jums care aussi bien que que julien surtout que les jums care de l'époque pas très très bien vieillis et donc je pense qu'on doit aller dans notre chambre j'ai bien compris ce que disait la dame oui lovecraft et l'okia n'ont jamais bossé dans le jeu vidéo c'est marrant il marche comme une poule vous allez voir super mais oui je sais bien mais ganja mais elle n'était pas disponible mais je vais surjouer les jums care pour vous mettre dans l'ambiance l'héden l'amie qu'on était venu voir apparemment est mourant apparemment les gens ont tout piqué chez lui les cheveux bougent et les lunettes octogonales ça c'était très à la mode au début des années 2000 d'accord donc l'espèce de mec qui ressemble au joker là c'est le c'est qu'on a vu en fantôme c'est un ancêtre ok c'est un très très bon portrait de famille oui il y a des roues déjà on voit qu'il y a un problème dans la famille un déficit d'âme les mecs pas du tout nerveux t'invites un pote sur ton lit de mort le mec il arrive avec un revolver c'est moi mais avec la moustache de l'isual de fouenne ah oui donc c'est alors apparemment c'est très très moi je pense qu'il est plus une dimension aventure et de ce que j'ai lu avant de lancer c'est vraiment très très fps quand même ah oui donc là il y a un petit mec qui flotte et je peux faire des sortes de signes de jus ok ah oui on peut pas épauler on tire comme ça à l'ancienne quoi c'est genre le mec il est toujours pas mort il est encore sur son lit et nous on est en train de tirer des coups de feu chez lui ok quelque chose me dit que c'est pas c'est très très découpé un même half life 1 n'est pas découpé à ce point là tous les 20 mètres avec un chargement j'aime beaucoup les textures des portes très très direct et dirigez ce dossier qui est enfin faire un best-of des manoirs dans les jeux un jour classique merde où sont les munitions ah ok c'est 3 sur 54 là ok donc ça faut tirer dessus je pense ok d'accord putain c'est chambouisé la souris est bizarre attend mais moi normalement je suis visé dans les fps ok donc des trousses de soins il faut les c'est rare de voir l'arbre dans la main gauche c'est vrai c'est vrai en effet je crois pas qu'on puisse choisir en plus c'est peut-être ça qui me désoriente la souris est bizarre elle est un peu il faudrait monter la sensibilité mais est-ce qu'on était en assis on peut elle est très 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 faible en fait bizarre alors comment est-ce qu'on utilise les trousses de soins alors j'ai toujours mon caillou magique comment est-ce qu'on accède à l'inventaire voilà elf entrée ok il faut les utiliser c'est comme dans l'exemple ou le viseur est tout naze aussi ouais c'est vrai c'est triste on va continuer c'est très varié comme manoir le type il a des sortes de loups-garou bizarre dans sa serre donc comment on recharge des deux lèvres je découvre un temps que vous il n'y a pas un bouton pour recharger non ok oui c'est c'est vraiment une époque patiente et forcément besoin pour recharger ok non il n'y a pas un bouton ok c'est extrêmement bizarre c'est l'époque où ils avaient pensé qu'on pouvait recharger les armes dans les jeux mais pas encore qu'on pouvait avoir un bouton pour les recharger il avait déjà ça dans le fleuve c'est c'est très sombre et je sais pas qu'on servent les sorts aussi apparemment on peut lancer des sorts oui c'est ça du oui c'est on descend tient qu'est-ce qui se passe en dessous et elle critique est pas beaucoup de cheveux c'est très bizarre à d'accord ça ça régénère la magie jeu pour la chose que je suis en sortant ça et chez le coiffeur parce que là j'ai perdu complètement le contrôle du truc ouais ok en courant de ces machins ok je sais pas le jeu était accueil après c'est que c'est le tout début mais j'ai été tellement acclamé même que j'ai dit que j'allais jouer je suis un peu étonné probablement ça m'a l'air assez assez standard pour un fait de l'époque ok il est encore là ok donc c'est une montre de légende les holeurs qui voit pour la première fois la tête du héros et c'est vrai que les coiffeurs ça va être compliqué à la sortie en forme de cordon bleu dit pas ce qu'elle voit et à la ok c'est classique il a trouvé un vieux bouquin il a lu le jeu qu'il faudrait que je stream le jour c'est eternal requiem eternal darkness c'est une quise requiem mais ça va être un peu compliqué pour le streamer vu que si c'est vrai faudra un émulateur gamecube ou un truc est-il mieux que j'ai rico ben je viens juste de le lancer je peux pas vous dire mais ouais ça va être un peu compliqué à mettre en place comme stream mais oui c'est un très très bon il a son énorme caillou autour du cou donc il y a cette espèce d'épendantif énorme oui bah c'est classique les bouquets en peau humaine du vomi qui en a peint dans ses bibliothèques il a un côté Pierre Emmanuel barré le héros ouais un peu ouais ou une sorte de jésus raté et c'est bien comme Grigri c'est léger il doit avoir de mal au dos le mec à porter ça toutes les journées ah bah un ding après un coup de vieux je sais pas techniquement c'est clair ok on s'est bien fait à voir genre ouais on va voir un ami tiens fallait pas ramasser les papiers par terre on va voir un ami mourant au final on se retrouve à faire son seul boulot pour nettoyer les monstres qu'il y a dans la cave c'est quoi ça ah si ça s'utilise non ça c'est juste pour refuser les armes ok est-ce qu'on peut sauvegarder parce que je suis oui c'est bon parce que je sens toujours venir les ennuis ok putain les chargements c'est incroyable même pour l'époque ça me paraît extrêmement extrêmement rapproché en fait il y a un nom il y a un peuple incroyable dans cette maison en fait ce qui est bizarre justement avec le fait que ça ait démarré assez vite on a l'impression enfin il n'y a pas vraiment de progression quoi on est à la fois dans une maison qui est encore habité où il y a un domestique le mec et tout et des fantômes et des monstres et là par contre les monstres ont disparu il n'y a pas vraiment de coi enfin de logique dans les passes dans les passages il y a un narratif et les passages d'action pour le passage de l'un à l'autre ah non et ça va devenir un monstre ah non c'est juste en fait la transition est tellement bizarre entre les cinématiques et le salut malibélu et les déplacements que chaque fois j'ai l'impression que ça va déclencher un jumpscare en fait avec le petit effet oui ça doit être des fantômes ou un truc comme ça oui il y avait une roue des armes mieux vaut mieux c'est vrai que pour l'époque c'est rare les mecs qui courent avec les mains dans le dos les visages étaient quand même on se moque parce que c'est là qu'ils sont un peu anguleux quoi mais les visages n'étaient quand même pas si mal pour l'époque qu'on compare à ceux d'Alflife par exemple qui est sorti deux ans avant où les personnages ressemblaient à rien non mais il y a un truc pas normal ils aiment bien ramasser des choses dans ce mais il y a un gros problème dans cette maison en fait enfin je veux dire encore plus que je pensais les domestiques tranquilles les murs ont été lacérés de coups de griffes mais bon tout va bien ça c'est bien ok il y a combien de salles de bain le mec c'est immense ça c'est vrai que j'ai toujours un reflet c'est un bon signe ça sera un bon truc dans un jeu de jouer beaucoup parce que c'est vrai qu'on s'attend toujours à avoir un jumpscare quand on regarde dans un miroir mais avoir une absence de reflet ça pourrait être rigolo c'est vrai que le bouton droite ça sert à faire mon signe ça sert à quoi d'ailleurs c'est pour révéler les ennemis en fait ça fait quoi il est bon il n'est pas mort j'ai plus de munitions mais j'ai encore mon caillou alors attends à salé repousse et c'est tout pourri ok pas d'avoir chargé parce que j'ai fait n'importe quoi oh je suis mort ça valait le coup ah waouh la vache ah ça c'est rare à l'époque c'était assez rare d'avoir une animation de noir comme ça la suspension d'un crédulité est suspendu trop sous bas oui c'est quoi les... attend on n'a pas l'armes de illimité pour... ah mais oui j'ai 18 cartouches pour casser des trucs pour essayer alors attends mais c'était pas l'oséca la dernière fois ah non là je reviens dans la chambre du vieux on peut pas les ramasser ces trucs c'est pas des munitions ah si on peut aller marcher sur la table où on pouvait ça ressemblait quand même à un objet ramassable on me la fait pas les successeurs de Waxworks ouais ah mais j'allais pas se regarder après oh la la ah ça va on peut s'appeler ah d'ailleurs à propos de jeux d'horreur Curse of Rabenstein qu'on avait fait le jeu en mode texte l'autre fois je continue à penser que ce serait une super bonne idée de faire un jeu en mode texte où on joue Tarzan et où on interagit en disant ouvrir porte enfin parler à ça serait très très marrant un jeu dans lequel le limite de l'interface s'explique par le par les limites du personnage alors une trousse de soin encore ouais c'est bon on peut ramasser tant qu'on veut apparemment donc je suis sauvegardé et ça va être le moment où je me fais estropier par ces machins là j'aurais dû me mettre en face oui oui bah attends je fais ce que je peux le fait d'avoir un caillou qui fait que repousser les monstres sans pouvoir les tuer même si c'est un peu ridicule et un peu frustrant c'est pas si con parce que ça comme arme de dernier recours c'est assez flippant quoi je sais que ça peut te permettre d'éviter d'être coincé mais tu peux pas mais c'est jamais une panacée quoi tu peux pas te débarrasser de façon définitive des monstres bon ça va je me suis pas trop mal tiré mais ok mais si c'est à boate en recharger un tir secondaire mais ah ok ah non mais c'est une saloperie j'aime bien leur design par contre les couleurs font la taille d'une pièce oui et les euh alors attends est-ce qu'on peut recharger load ouais parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils recherchent pas ma dernière sauvegarde ils recherchent une sorte de checkpoint ouais c'est ça là c'est ma dernière sauvegarde alors les impacts selon le type de texture et tout je me rappelle à l'époque quand vous voyez ça j'étais fasciné putain mais j'ai vraiment l'impression de jouer un mec complètement handicapé quoi la visée est tellement chelou ça va il a décidé de s'arrêter il est cool il s'arrête pendant que je recharges ouais il y a un petit côté pain killer dans les monstres et en effet donc ouais les euh les couloirs font euh est-ce que j'ai pas trouvé le mot smoothing je sais pas s'il y avait du mot smoothing à l'époque euh non on peut plus régler la sensibilité et elle est très chelou euh spell select c'est R mais j'en ai pas j'en ai qu'un apparemment ah si ok c'est les trucs sur le côté là alors ok on peut jouer le crosser c'est pas tant le crosser alors il est moche mais on le voit quoi c'est tout ce qu'on lui demande par contre le le problème c'est que c'est la visée est très bizarre en fait elle est euh elle est pas précise ce qui est curieux c'est qu'on tourne en rond mais en même temps on avance dans un couloir c'est très curieux parce que là je reviens vraiment dans le hall principal et pourtant j'ai l'impression de enfin euh à chaque fois on peut aller qu'à un seul endroit en fait ah ouais bah c'est pas trop le moment entre les fantômes qui ricanent et le et le mec il joue avec son flingue alors qu'il est même pas foutu de tuer un pauvre truc à bout pour toi ah ce reflet et cette démarche on revient pas non mais ça dépend comment on bouge la tête en fait déjà elle est ah ouais c'est pas mal fait quand même le moment d'angoisse qu'on bouge la part de la salle de bain ok ainsi munitions ah non le fait de marcher sur un meuble pour ramasser les munitions je trouve ça quand même tiens je trouve ça quand même super cool alors euh donc comment on choisit déjà le euh parce que les touches ont été bindées mais alors n'importe comment comment on choisit les objets hum hum euh 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 j'ai pas fait euh euh ouais ouais c'est pas je sais pas si c'est voulu ou pas uh ryanter s'ils ont fait ça exprès pour faire un effet rétroviseur comme dans Jurassic Park où on a du mal à estimer la distance de ce qui est derrière nous ou si c'est à cause de la projection du pourri j'allais dire je crois que j'ai compris le truc, il faut le faire attaquer et reculer mais en fait non là je ne suis pas économe on va peut-être les ramasser ces trucs là ok, c'est des pages de journal j'espère qu'ils n'apparaissent pas de façon infinie ah, ça va être couvert, ça peut être une solution 3-4 pour commencer ah oui en effet, ok attends c'est quoi celui-là ah oui on lance des trucs c'est trop bien je pense que ça a une gueule de sort inefficace on sent que c'est le truc qui va faire un point de dégâts mais je vais essayer quand même pour le fun il y a un truc qui crie quelque part, on va essayer de le trouver qu'est-ce qu'il y a derrière là ? ah bah voilà ah si c'est bien ah mais c'est vachement bien, en plus ça économise des balles du coup il y a quelques rires en rond le temps de faire charge tiens, prends du petit machin putain comme c'est à chier comme ça enfin je dis c'est à chier si je pouvais faire ça dans ma vie je serais content mais quand même ça, c'est horrible ah oui c'est un soir du 14 juillet quand il y a un pinou c'est vrai que c'est au moins ça recharge vite on va essayer de voir le bon côté des choses ah c'est qui ? c'est la dame qui s'est fait tuer tout à l'heure oh une énorme clé qui fait la taille de son torse c'est très bizarre comme endroit entre les mecs qui se traballent avec des cailloux de 20 kilos autour du cou et la servante qui a une clé qui fait sa taille accrochée à la ceinture c'est Anne-236 qui s'est intéressé aux tableaux qui reviennent tout le temps dans les jeux et c'est vrai que c'est toujours les mêmes c'est le cauchemar, c'est le chronos dévorant ses enfants ah encore le... c'est quoi ça ? ah mais ça va attaquer ah non ça fait que voler ouais mais attends depuis que je sais que je peux faire ça par contre je sais toujours pas à quoi sert l'autre sort celui avec le signe de jus je sais pas si vous mettez une arme qui fait des dégâts mais qui touche pas ou une arme qui n'en fait pas mais qui touche euh... alors... c'est-à-dire que j'aime bien une clé de marqueur en général encore moins depuis le jour où il est sorti furieux d'amphithéâtre lorsque le jury a annoncé qu'il n'était pas le grand gagnant du prix du bif ah ouais ? ouais je connais pas sa personnalité après j'aime pas trop trop... ah il faut la clé de hockey donc ça sert de... je suis pas extrêmement fan de clé de marqueur car j'aime bien le riser j'aime pas trop ce qu'il écrit par contre enfin le film est le riser je veux dire euh... après bon je suis pas très fan de King non plus et tout ça c'est pas des fins c'est... je suis pas très fan de littérature fantastique américaine contemporaine on va dire c'est pas un truc qui euh... c'est pas un truc qui euh... c'est pas un truc qui euh... c'est pas un truc qui permet d'avoir le... euh... ouais qui permet d'indiquer euh... tout et n'importe quoi c'est juste euh... c'est vrai qu'il est britannique euh... en effet euh... bon on va pas se mentir c'est la même chose hein... de toute façon ils ramassent des trucs c'est euh... alors où est-ce que je suis pas allé ? donc à quoi va me servir la clé du serviteur ? y a pas de plan évidemment hein... c'est les... ah non y a juste un truc... on peut parler par contre ok... c'est vrai que c'est la... l'époque où les plans ont disparu des FPS... ça c'est l'entrée... c'est quand même tragique d'avoir une baraque avec je sais pas combien de serviteurs et que toutes les portes soient coincées quoi... après ils sont déjà tellement occupés à redresser les tableaux ils peuvent pas non plus mettre de l'huile partout mais euh... le fantôme qui ricane mais c'est tellement nul... ce qui manque c'est un sort de lumière parce que c'est quand même très très sombre... ah oui j'ai 5 points de vie pardon oui en effet... on va donc euh... utiliser... une trousse de soin... ça soit une queue dalle... c'est d'une tristesse... ça fait combien ? ça fait 35 points de vie ça soit une vie c'est nul... je sens que j'aurais dû me mettre en facile... on peut rien utiliser c'est ouf... il n'y a pas un bouton utiliser ? non c'est tout ce que l'on m'a dit con... ah ouais... il y a un paquet d'armes en fait... euh... d'accord... bon bah on va espérer qu'on va trouver quelque chose... parce que là j'ai 19 balles et mon piu-piu... j'vais pas aller loin... ah il y a une dame sur la tête de cuisinier... un pâteau... c'est pour décorer ça... on peut même pas monter sur la table... ça par contre niveau point de vie c'est euh... la minabilité est très mal foutue... ouais ouais... ah oui... on va aller dans les jardins... ah... voilà à quoi elle va nous servir là... voilà à quoi elle va nous servir là... voilà à quoi elle va nous servir là... ah non d'accord... elle dit que la... je croyais que c'était la clé qu'on avait récupérée... ah mais elle nous donne la clé pour aller dans la... dans les lest... ok donc ça c'est bien... c'est la porte qu'on avait vue tout à l'heure... il faut des coups d'épaule dans les portes... mais celle-là donc elle est fermée... il faut la clé du jardin... ah ouais j'ai envie d'aller dans le jardin ça changera... ça me rappelle Nightmare... je sais pas si vous avez vu on l'avait fait avec Corentin Lamy dans coup de pompe Nightmare 3D... qui est un... une sorte de Wall Fashion 3D... d'horreur mais extrêmement cheap... qui date de 93 je crois... et c'est pareil c'est dans un manoir... avec des jardins, des cimetières, des trucs... hé un truc qui nous attaque de loin... ça fait des problèmes... oui ok donc c'est en fait c'est... c'est pas une arme de précision on va dire... ok... et j'ai encore 5 points... putain... j'ai l'autre machin qui nous tirait dessus là... ça va être chouette... ah non elle est dégagée... ok... ok bien bien... oui flouche flouche flouche... c'est vrai que j'aurais mangé la dame... là attends on va revenir bon... putain on voit que d'elle... ouais mais je... ah ça c'est ouvert... qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule encore... franchement c'est chouette... oh la bibliothèque... alors attends on va peut-être trouver... ah il cherche quelque chose ok... bon... ça c'est... ça a l'air un peu pété ouais... ce fantôme est très euh... attends... on va utiliser notre sort euh... ok... on a que deux sorts c'est triste... donc le bouquin qu'il a ramassé ça sert à rien... il l'a pas fait tomber ni rien... ah si il l'a mis là-haut... ah ouais ok... et comment on peut grimper là-dessus... avec des contrôles... s'il y a un passage en plateforme qui devient dingue... t'as peut-être le faire tomber... à qui je vais faire croire ça ? allez... si 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 si... ok... bon on va faire de sang... le sort geste barrière... bah le caillou techniquement c'est un caillou barrière... vu qu'il repousse les gens euh... au delà de la distance euh... c'est un truc vide quoi... il faut aller voir sur Ichio... il faut y avoir plein de jeux déjà sur le confinement... ah... quand même... ça veut dire je serais pas fâché d'avoir un truc un peu moins minable... euh... comme c'est reflensif... et là... ah donc voilà... ça c'est la porte Est... pour euh... la Dame nous a donné la clé hein... le caillou barrière... après techniquement... tout caillou est un caillou barrière si tu le jettes sur les personnes... alors qu'est ce qu'il nous reste à faire ça c'est quoi mais il est partout en fait ce mec c'est un peu droupie partout où tu vas il est déjà là mais c'est ultra pénible non le manoir a pas trop vieilli mais après les manoirs ça vieillit pas à part comme disait je sais plus qui les proportions ça va pas trop c'est vrai que la largeur des couloirs c'est quand même alors d'accord c'est un manoir mais c'est quand même très 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 large ok une dame non d'accord c'est encore une servante ok alors la voix dit look around ok donc il va falloir utiliser le sort comme on l'a appris ah ça a changé le tableau ça repousse pas les gens oui ça change le tableau en effet donc est ce qu'il faut faire un truc avec le tableau ouais ça m'avance vachement un sac de couche pour aller aux cuisines ouais ouais donc c'est vraiment très très grand ok j'aime beaucoup les textures des vitres il n'y avait pas de reflet ce qu'ils ne pouvaient pas mais ils ont quand même fait style il y a un reflet intégré dans la texture et ça marche plutôt pas mal bon ok et ben on va faire sans même en tirant dessus ça marche pas non j'ai plus que cinq cartouches bon ok là on sera attaqué par les machins non non je regarde pas du tout mon journal alors que ça se trouve il ya plein d'informations vitales comme comment recharger son arme ou comment ne pas mourir on est en train de manger une dame encore attend c'est de la voir par surprise avec notre plus magique alors donc je crois que c'est elle avait dit qu'il y avait une dame qui devraient la clé les servitrices durant la clé du jardin mais c'est pas là on peut être la clé la servante plutôt que la servitrice mais c'est bien qu'il y ait des syllabes en plus faut rentrer dans la cheminée faut rentrer dans la cheminée c'est l'endroit la gueule des statues c'est quand même faut reconnaître que le level 10 il est bien fait dans le sens où on se perd pas alors que tout est immense et se ressemblent et est entremêlé donc c'est vraiment pas mal il ya une cheminée en dessous là où il ya le tableau biface ok attend on va j'allais voir ça mais du coup je peux faire demi-tour en gros c'est vrai on part pour des tours qui nous ramène dans la zone centrale mais on peut pas faire demi-tour au milieu d'un c'est la taille des pièces ok alors encore un truc de journal je crois que c'était des sorts au début les bouquins j'étais content mais en fait non ah alors là on a la voix qui nous dit de regarder donc hop et du coup on entend des rires ouais mais ça nous sert à quoi ça va être une chambre d'enfant vu qu'il a l'air d'avoir des sortes de jouets là et ah des balles ça c'est cool évidemment il ya toujours des balles cachées derrière les meubles dans les chambres d'enfants mais ouais et ben c'est pas la fête pourtant c'est quoi ça a bon la lampe la lampe alors attend quelle gentil a celle là ouais pareil on voit des trucs qui sont non ça change rien en fait elle était déjà allumée avant il y avait déjà un halo autour de la lampe avant que je lance le sort il est 2001 le jeu ouais ouais c'est un manoir sens unique maova ouais c'est tout à fait ça ils auraient des panneaux bon on va continuer de toute façon je suppose que ça sert pour des trucs optionnels ça c'est des sortes de secrète non pas ça ça c'est quand même beaucoup plus efficace qu'un flingue pour un simulateur de château de françois fillon c'est pas mal on va peut-être trouver l'endroit où cacher l'argent ça aussi ça ferait un bon jeu sur ichio ok et d'accord c'est une quantité de salons il faudra transformer ça en un plateau de clé de hausse vous mettez trois jours à trouver le lieu du crime ah ouais il y a une chapelle ah ouais ça va tranquille et il y a un truc là-haut attends je vais lancer mon sort la quantité de choses que je vois avec lesquelles je sais pas comment interagir c'est assez fou ok oui c'est vrai que c'est du plus avec les doigts comme l'autre sort il fait même pas Piu Piu on dirait qu'il caresse un chien imaginaire et quand il a par contre il fait un Piu Piu quand il lance le sort de... ah t'en peux peut-être monter en haut là euh oui il y a des trucs trop bien j'ai peut-être même commencé à me soigner il faut la clé du prêtre pour ouvrir l'armoire ça me rappelle quand même des flashbacks horribles de Hexen 2 qui était pareil un jeu un peu plus ancien c'était 98 ou 16 ou 17-18 où on passait son temps à chercher la clé du prêtre et la clé de l'écuyer c'était un cauchemar c'était un cauchemar et la clé à chaque fois elle était planquée dans un petit truc de 2 cm3 qui était sous un escalier c'était le pire jeu du monde là c'est pas à ce point là au moins le level 10 est bien floutu il nous amène à peu près naturellement vers les clés mais quand même et là c'est la chambre des enfants ça ouais ok ça va je commence à me repérer bon alors attends la servante morte on va peut-être tenter le coup de la chemillée là donc vous parliez si jamais je peux revenir une clé au-dessus de la poutre ou dans la chapelle les métrions ah bah attends on va les retrouver dans la chapelle est-ce qu'on peut aller par là ? tiens on va voir comme si c'était vraiment un manoir à sens unique ça me fait très peur votre histoire de clé sur la poutre ça veut dire que je vais devoir grimper sur les poutres et vous imaginez même pas les contrôles on sent vraiment que c'est un type qui a passé des années à étudier l'occultisme dans une chambre dans sa façon de se déplacer particulièrement fluide et athlétique alors une poutre en haut ou dans la... ouais bah pareil les armes du sticks j'ai eu XN2 dans un hors-série de joystick où ils avaient fourni du jeu sur CD sans doute parce que personne n'en voulait et un cauchemar un cauchemar jamais j'ai vu un jeu aussi c'est du masochore mais pour la recherche de clés quoi pas pour la... comme un jeu de plateforme très dur ah oui elle est là ok bon on va trouver ça heureusement que les clés font 40 mètres de long oui j'ai la clé du prêtre et là dedans on a... qu'est-ce qu'on a des assiettes putain tout ça pour ça ? ah non une trappe un piège à l'éther ok ça sert à quoi ? c'est pour attraper des fantômes ? ah oui apparemment c'est pour attraper les fantômes mais le fantôme m'a attrapé avant putain c'est... c'est pas sympathique alors on va retourner dans la chapelle on va sauvegarder avant de ramasser les pièges à l'éther donc c'est God Busters en fait on fait ça on ramasse on jette un piège par terre j'espère que ça dure assez longtemps ah oui j'ai l'attrapé boum c'est infini ? ah oh merde j'ai envie de... ok bon bah voilà il faudra arrêter la musique maintenant c'est fini monsieur ah non il y en a ah merde il me reste un putain mais c'est chiant c'est très très God Busters ouais ok quand j'ai annoncé que j'allais streamer ce jeu il y a plein de gens qui ont dit ouais trop bien mon jeu préféré où sont ces personnes maintenant ? assumeront-elles leurs propos ? bon en fait je sais même pas pourquoi je me fais chier à ramasser ces trucs vu que je vais récupérer quatre pièges et que je vais bouffer les quatre pour me défendre des fantômes qui apparaissent mais bon si au moins il y a des munitions aussi ah non il y a un parchemin boum par contre donc chaque piège j'en attrape qu'un ok bon alors il en reste deux en bas c'est ça on va attendre qu'il monte peut-être franchement des fantômes qui passent par l'escalier c'est quand même assez cool ah il est là ouais vas-y approche oh putain ah ouf ok je vais peut-être me soigner tiens tant que j'y suis et il me reste un piège oh putain même le soin est minable c'est un pouvoir de Jules le plus haut mais il en restait un je crois non c'est bon c'est fini je vis dans la peur maintenant donc ok j'ai quand même eu un piège en plus donc j'ai pas tout perdu il y a ce truc là mais ça j'ai toujours pas ce que c'est bon bah en tout cas c'est pas la queue que j'ai cherché personne va arriver les ordines de psychiatrie qu'on voit à 13h oui t'as raison j'ai des JDF mais c'est bien on découvre des jeux comme ça ah merde putain mon dernier piège bah voilà bilan nul mais non mais un bilan plus que nul parce que il y a plus de fantômes que de pièges mais quelle arnaque mais quelle arnaque ce truc quoi il me fout le camp moi attends mais je venais juste de me soigner je suis à nouveau à 35 points de vie ah c'est beaucoup mieux que live comme dit pull pack quel escroc ce mec et là il y a quoi ? allez c'est la chambre des enfants attends on va retourner dans la ah oui on peut plus retourner dans la chapelle euh pas dans la chapelle dans la pièce où il y avait le tableau qui change de visage là parce que ça s'est coincé ici putain mais comment je ressors du coup je suis condamné à tourner en rond ah non il va se passer un truc là ah bah oui en fait je vais mourir dans le noir la bête le bruit de porte est très bien tirer sur la croix ah c'est par qui ferait de bonne idée on va tirer sur la croix et d'ailleurs coucou c'est par qui Fred je suis content de te croiser sur les streams surtout sur ce stream parce que je vais avoir besoin de tout le soutien que je peux avoir après je cherche un peu je pourrais streamer des jeux normaux comme les autres à chaque fois je cherche la merde ah oui donc ok oui mais je vois super je vois rien il n'y a pas de sorte de lumière il y a rien putain la vache ah peut-être que le pupu tu les fantômes ah il faut combiner le pouvoir de Jules et les feux d'artifice pour tuer le ghost ok de Jules pardon pas Jules je préfère dire Jules c'est plus cool et écoutez Jules et Jim Jules et Jim ça fera un super bon film ok bien oui c'est pas mon divertissement mais là c'est c'est les jeux du cirque en fait c'est que je souffre pour vous ah tiens piou 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 merde non ah non mais ce truc de con quoi bon il me reste 36 cartouches j'ai plus de trucs de soin non mais j'ai toujours la clé du serviteur donc c'est toujours pas ce qu'elle ouvre et j'ai pas la clé du jardin attends là je vais y aller peut-être qu'avec le sort de de Jules je vais pouvoir ah oui on voit un peu peut-être ah si t'as une sorte de semblant de vision nocturne oui il y a un oui voilà 35 points de vie supplémentaires que je vais perdre en 10 secondes dès que j'aurai quitté la pièce attends là c'est la d'où je viens ou c'est l'autre ah non ohlala c'est joli franchement c'est oh putain mais on a même pas le temps de regarder le décor non mais non mais ah ah mais si attends je vais combiner le caillou et le sort pour pour les niquer sans tiens voilà sans avoir besoin de bouffer de munitions ouais c'est pas si con comme un arme en fait et puis la trousse de soin ouais mais en fait ça sert juste à maintenir à un niveau minimal les trousse de soin ça me permet de rattraper ce que je perds euh wow la dame à la licorne en version 320 par 200 euh qu'est-ce qu'on a ici le mec il a quand même tous les tableaux tous les tapisseries du monde dans son sâteau tiens ça me rappelle un couloir dans la years of fear ça bon après c'est un peu le couloir de maison d'auté standard tel que les architectes le construisent d'habitude non mais non mais j'irais bien avoir une arme un truc qui est capable de tuer des gens quoi pas juste des piu-piu mais des revolvers qui tirent dans les coins euh oui dans Resident Evil c'est vraiment ce genre de personne pour fermer les fenêtres non c'est typique des maisons hantées ça il y a toujours des gens pour allumer les torches mais euh ou les lanternes mais personne pour fermer les fenêtres attend du coup on va repartir là ah mais attends oh putain c'est pas vrai tu vas me retaper tout ça ah si ça les fait apparaître dans le noir donc c'est quand même utile il faut un il faut un bon timing pour les repousser et après juste après balancer le sort c'est un peu le Dark Souls des jeux Clash Barker ah je crois j'ai pigé le truc alors attends on va reprendre ah c'est pas là c'est pas que la vie remonte pas toute seule c'est qu'elle est c'est que surtout on en ramasse pas beaucoup ok alors là on était bien on va essayer de faire un peu plus propre mais j'étais sûr d'avoir sauvegardé là en fait le jeu me rend fou de toute façon mes sauvegardes c'est vraiment comme ça n'utilise Rikoyan alors là je vais me faire attaquer à nouveau mais maintenant j'ai mon caillou et mon skill par contre j'ai toujours pas compris comment lancer le bon sort ah ouais si ok c'est bon c'est facile en fait pas facile c'est faisable plus c'est vrai que Dark Souls c'est pas qu'une pierre pour te défendre donc nous revoilà dans le couloir du courant d'air putain les textures sont cool enfin c'est vieux c'est basse résolution et tout mais le c'est du bon manoir j'ai pas encore complètement intégré la portée du caillou donc des fois je l'active trop tôt ce qui conduit à un fail tiens ouais pas trop mal j'ai pris qu'un seul coup pour dégamer 3 c'est honnête graphiquement ça va pas trop non ouais enfin les polygones sont un peu on peut les compter à l'œil nu mais la DA était chouette putain mais il y a une part de moi qui dit j'aimerais bien voir de nouveaux ennemis mais je sais qu'ils vont être plus dangereux donc ils vont me dégager encore plus vite je sais pas putain j'ai rechargé j'ai essayé de faire un truc propre quand même pour une fois donc je sais pas si c'est une si bonne idée mais franchement c'est pas il y a quelques pètes quoi mais c'est pas si désagréable franchement même si j'en dis du mal parce que je suis payé pour être de mauvaise foi c'est qu'il y a des côtés un peu chiants comme ce sort ridicule voilà ça c'est bien ouais les mécanismes de jeu ont un peu vieilli même s'il y a quand même des trucs assez originaux c'est vrai que c'est rare d'avoir un FPS où on a une arme illimitée et au fait la gestion c'est de garder l'ennemi à distance c'est une servante morte c'est le cas la clé non ok bon je vais d'abord finir de fouiller dans le couloir j'ai bien fait j'ai pas essayé dans ma tête ou si on voit un petit peu mieux ouais ok mais ouais mais le problème c'est que ah d'accord ça ramène dans l'eau le principal ça ça ramène où ? ah mais il y a des trucs mais j'ai pas envie de rater on va enfouiller là-devant qu'est-ce qu'on a ici oui mais non euh bon je sais pas de quel côté en fait je flippe parce que comme il a tendance à me fermer les portes derrière moi et après je vais refaire tout le tour bon on va commencer par le bout du couloir allez comme ça je vais ramasser le truc bizarre j'ai un amplifieur ok j'ai un amplifieur ok bien j'ai pas du tout à quoi ça sert mais oh c'est un nouveau monstre ah alors celui-là il a pas l'air cool il va falloir redoubler de Piu Piu il va peut-être même prendre un flingue il est mort ou il est disparu ok bon euh alors on sait pas dans ma tête on voit mieux quand on a le le machin allumé portes sont fermées est-ce que je peux combiner des herbes pour me soigner il faudrait ouais non ça c'est un des bons côtés du jeu on parlait des mécanismes pourris mais on était pas encore à l'époque où il y avait du putain de crafting dans tous les jeux et ça c'est appréciable ouais ouais ok 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 donc y'a rien en haut en fait y'avait juste espèce de machin à tentacule et là y'a quoi non plus moi ça m'arrange parce que ça fait moins de trucs à explorer et on va repartir dans l'autre pièce les tapisseries sont vraiment très très bien ouais Béatrice ça coule c'est vraiment un manoir avec les mêmes tapisseries mais dans la même résolution tu as la crosse dans ton salon la dame à la licorne en 240p après t'as vite que des joueurs myopes donc là c'est ok on va remonter on va voir où on va attends j'ai gardé mon caillou je me suis attaché ce caillou en fait je comprends pour qu'il le garde autour du cou c'est pas ce que je voulais faire ok c'est un petit peu dommage quand même que ce soit aussi dirigiste et qu'on avance toujours un peu dans la même direction j'aurais aimé qu'il y ait des comment dire des une plus grande possibilité d'explorer le manoir librement peut-être qu'on peut plus par la suite je sais pas mais là c'est vraiment fais ton tour de manège et passe à la suite après bon ça aurait été on serait retrouvé dans les pires travers d'exem 2 pourquoi ça te parle il faut que je regarde un truc bref ouais 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 si ça bouge pas je joue à Deosex oui c'est vrai que je joue à Deosex du coup ouais mais Deosex c'est pas j'aimerais bien Deosex gothique encore un livre je vais pas ramasser et on peut pas le ramasser ah si cette cheminée est immense mais malheureusement si je rentre dedans je vais cramer je pense ah ouais il y a des trucs attends rien à foutre et là j'arrive où et c'est dans une autre chambre c'est très très curieux on dirait un truc un peu kinky je passe un secret entre les deux chambres à coucher et en fait il y a le feu au milieu bon 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 ok d'accord ça va aller le coup de cramer oh la tête que ça lui fait putain il a l'air content quand il a son sort oui c'est kinky SM ah c'est quand même SM hardcore traverser le feu de cheminée ouais mais il n'y a pas de porte en fait en plus c'est une chambre c'est une chambre à coucher sans porte ouais on va recharger du coup on va pas perdre des points de lit pour rien déjà que je suis assez doué pour les paires en temps normal mais franchement j'aime bien enfin j'ai presque honte de l'avouer mais c'est pas désagréable et ce manoir est cool mais ça doit être mon amour des manoirs dans les jeux vidéo qui fait ça tiens ça serait un stream cool pour les sims 4 faire comme on avait fait le stream autre fois avec le loft c'est vraiment un stream enfin une barrage une famille genre famille Adam ça pourrait être très très marrant en plus c'est sûrement des mods pour faire ça oui oui bah oui alors ça parle je pense que ça veut dire que je peux voir un truc ou trouver un passage mais attends non ça c'est l'entrée il a tendance à faire demi-tour très très vite j'ai toujours pas découvert un seul truc avec ce pouvoir je pourquoi je suis pas venu hier soir parce que j'avais des trucs à finir j'ai vachement de boulot ces temps-ci entre le cri du lapin et des et tout un tas d'autres projets qui seront révélés normalement d'ici un mois je n'ai rien dit je n'ai rien promis mais je suis pas occupé pendant mon confinement bon bah ok on va aller par là mais salut au bac quand même content de t'avoir dans le chat ça c'est qu'il y avait jeu toi à l'époque oui des projets pas des projets perso enfin si aussi mais surtout des projets pour canard pc mais ça c'est une porte ils ont quand même un peu abusé sur les le mec il doit avoir l'épaule complètement défoncé il faut essayer de défoncer des portes depuis depuis qu'il est entré dans le manoir ça c'est rien ça non ok bon 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 il me dit si mais si quoi ouais bon qu'ils ont fait qu'elle est à d'accord donc je prépare mon sort de projectiles par contre j'avais pas fait gaffe merci théo pour ton abonnement avec cédric alors c'est un temps le amplificateur avec le sort de projectiles ça le fait évoluer mais de façon définitive ou alors attends donc là je prends mon sort et j'utilise le amplificateur ah oui en effet il a gagné un niveau ah trop bien merci ah oui c'est on sent qu'on est on est monté dans le plus pu game j'aime bien le mouvement du mec on dirait qu'il a le poignet complètement désarticulé bon alors ok on a un super piu piu maintenant on va pouvoir passer à la suite ça c'est cool de pouvoir lever les sorts aussi ouais stock stock comme tu dis mais en attendant on a trouvé la sortie et en plus on est dehors ce qui est agréable on a trouvé la sortie et en plus on est dehors ce qui est agréable en plus ils sont allés à l'économie de pixels sur la skybox par les temps qui courent il n'y a pas de petites économies c'est chouette se le dire franchement c'est on sent le on sent le clive barker on se retrouverait presque dans le labyrinthe de Hellraiser 2 ouais mais qu'est-ce que tu vas faire parce que maintenant j'ai un pu-pu de niveau 2 mais non c'est pas ça que je veux faire ça a les stun en plus comme ils attaquent de loin c'est pas méga ultime j'aime bien la façon dont ils disparaissent c'est très original enfin c'était vraiment cool c'est très contre nature d'utiliser l'attaque secondaire pour faire des dégâts et l'attaque ça va contre-induitif et l'attaque principale pour repousser alors j'ai une fiole de vie ça fait quoi ça je sais pas si ça va augmenter ma vie maximale il y a de bonnes idées la sensibilité de la souris c'est un cauchemar je te jure c'est improvisé heureusement que ça tire en rafale ce truc si on avait genre une carabine semi-automatique mais je sais même pas comment je shooterais un seul coup au but ok bon non mais franchement c'est même pour l'époque bon après il y avait déjà avec zen half life qui a dépassé par là avec zen justement et des environnements un peu chelou mais c'est quand même assez chouette on peut aller dans le dans l'espèce de cercueil oh la pénibilité du truc oh ah oui ok ah oui c'est très 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 d'accord et là on tombe dans le vide oh c'est cool ah c'est un problème d'accélération de la souris d'accord faut bidouiller le fichier ah j'ai déjà trafiqué le jeu comme une brute pour essayer de pour essayer de récupérer un d'avoir un mode à peu près affichable en widescreen et encore vous voyez pas que j'ai bricolé le truc aussi dans OBS pour réussir à l'afficher correctement en plein écran mais donc ouais l'accélération de souris ça attendra où es-tu ? ah le voilà il est où ? il est bah merde là ah s'il est là-bas c'est vraiment chouette donc ça j'aurais quand même bien savoir ce que ça fait ça met des vies en plus ou c'est juste un bonus de vie looké différemment ok c'est juste un bonus de vie différent un peu déçu j'aurais bien aimé que ça que ça soit un bonus permanent au maximum de vie d'ailleurs j'ai beaucoup de vie je commence à prendre le coup et ça c'est intéressant je crois justement d'avoir un jeu dans lequel finalement il faut quand j'essayais d'y jouer comme un FPS normal avec le flingue ça marchait pas trop et là j'ai vraiment utilisé le fait de repousser les ennemis d'utiliser les sorts et là ça marche mieux donc ça c'est quand même assez cool qu'est-ce que c'est que ça encore un bon 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 ok salut bagasse attends on va relancer le sort de de vision je sais pas comment ils ont fait l'espèce d'effet qui fait qu'on voit un peu mieux si c'est un je pense pas qu'il y ait des shaders de post-process déjà à l'époque ça c'était du DirectX d'avant la guerre non les mecs ils crâne je vais te montrer de la vraie magie et il fait un pauvre sort tout pourri ah d'accord mais il m'attaque mais c'est pas cool attends laisse moi choisir mon piou piou je vais te montrer de la vraie magie ça on dirait un combat de magic-magicien mais en école spécialisée c'est Harry Potter mais merde bon ok version court adaptée pour enfants à difficulté bon ok c'est le sort pis ça d'arrête on va commencer donc ouais c'est parti ah mais attends peut-être que je peux juste les repousser non merde trop tard non ça marche pas du tout disons que j'ai deux points de vie bah va t'en vas-y hein qu'est-ce que tu veux il tourne en rond je pense qu'il fout ok d'accord bah merci de m'avoir montré la vraie magie ah oui ah oui là il y a un truc oh 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 là là ah c'est cool franchement pour l'époque c'est cool ça c'est un truc qu'on y avait après beaucoup dans Doom 3 j'ai un canon de guerre tibétain les fameux canon de guerre tibétain mais ça marche comment ça ? ça prend quoi comme munition ? oui c'est illimité ah c'est une sorte de lance grenade ah c'est trop bien on peut le charger comme ça ok waouh et ben par contre j'ai deux points de vie donc je vais tout me soigner vu que j'ai plein de soins et ok et ben allons-y je pense qu'il faut aller là-dedans ouais ouais mais maintenant j'ai un canon de guerre tibétain donc je ne vois plus trop qu'il peut m'arrêter et j'ai la clé du jardin ah bah décidément est-ce qu'on est revenu pile sur la sur la servante morte ok ok oh là là oh putain c'est encore un truc qui vise avec le ouais ça ne vaut pas les cuqs en fait je sens que j'ai utilisé que cet terme du début à la fin du jeu c'est curieux quand même quasiment toutes les armes soient limitées ah ça les gèle oh là là très très bien on a une portée de merde par contre ah si ça met pas mal de dégâts c'est bon c'est fini ok ouais bah c'est très dur de viser avec les oui elle a le son qui boule vers le haut attends j'ai regardé héloïse ah oui en effet c'est marrant et ok il y a une flac au plafond ouais c'est rigolo tiens j'aime beaucoup les armes biologiques comme ça dans les jeux c'est comme dans je sais plus quelle extension de half-life 1 il y a une sorte d'arme machin qu'on nourrit avec des boules vertes là et qui crache du poison c'est son petit animal c'est très rigolo j'ai l'impression que c'est infini par contre leur machin où est-il ah bah ok il faut foutre le camp en fait passer par l'espace du tunnel comme quoi ça valait le coup de passer par les cheminées et on revient dans la fameuse autre si c'est celle-là parce qu'il y avait le miroir ici et là il y a une porte c'est vrai que c'est pas très très malin et plutôt lent le bruit des portes en effet je ne sais plus qui en parle est-ce que je peux éteindre les feux avec le canon peut-être en effet ce serait cool je vais essayer c'est fermé oh bah attends il faut que je revienne sur le il y avait quoi là non mais non ça va vraiment une portée pourri quoi c'est comme un lance-grenade mais très très mou voilà on va revenir sur le seul quoi par rapport à quel parker géricault c'est très différent c'est assez curieux en fait mais une fois qu'on rentre dedans c'est plutôt pas mal et en effet pour l'époque il y avait pas mal de bonnes idées ah oui d'accord c'est le tout ce qu'on était tout à l'heure avec la statue là non mais c'est bon j'en ai marre ah mais merde je vais en aller il était sur gog point information à 1,50 euros au début de la semaine c'est pour ça que je l'avais pris en fait comme des gens m'en parlaient et qu'il n'était pas cher je l'avais acheté il est encore dispo pour 5 euros je crois maintenant un truc comme ça si ça vous dit de l'essayer il est pas sur steam je sais pas pourquoi peut-être pour des questions de droit ah oui on était arrivé par là ben non on était revenu par là putain mais où est-ce qu'elle est l'entrée de l'aile est ouais ça va être bien quand même ce truc ah oui si c'est par là ça c'était l'endroit où on avait été plongé dans le noir non putain je suis complètement perdu ah mais s'il apparaît des mecs derrière moi forcément ça va pas le faire ah bah voilà super je suis presque mort attend j'ai rechargé et on va faire un point non carte on va faire un point de chat comme ça vous allez me dire on faut aller donc je pense qu'ils apparaissent à son infini chante c'est fait tant que j'ai pas trouvé la sortie de l'aile est en fait donc attend là j'étais arrivé par là on était arrivé par ici parce que là on arrive dans l'espèce de pied bah non pourtant on était bien arrivé par là à la base la première fois ah non on était arrivé par là là on est dans le couloir d'accord le couloir venteux là on repart par là là il y a la dame à la licorne donc on était arrivé par là ouais ensuite on va là et là on c'est un labyrinthe là on est là ok ah non mais du coup les mecs apparaissent des deux côtés à la fois c'est vraiment pas cool voilà bon ok super je plaide il y a une trop linéaire c'est vrai mais je ne suis jamais content charme qu'il faut que les saches et puis je fais ils me font aller jusque là et la porte des fermés ou bah oui tiens super comment ils osent s'attaquer à un type avec un canon de guerre qui m'étendait une porte là oui oui ça avance maintenant je bouge tout de suite parce qu'en général qu'il y en a un qui apparaît devant et un autre qui apparaît derrière oui c'est ça on va revenir dans la pièce où il y avait le le double tableau là dont on n'a pas su quoi faire ok c'est bon c'est où on est franchement j'aime bien bah le design des monstres est cool la façon ils apparaissent c'est assez chouette bon le côté mon sera fini c'est un peu chiant mais le côté j'ai plus que 12 points de billes un peu chiant aussi j'ai envie de mettre tranquille dans un coin pour regarder le chat mais ils arrêtent pas d'apparaître on va aller par là on va fermer les portes ou sauvegarder ouais je vais probablement mourir en effet en effet t'es où c'est pas le moteur c'est pas le oui marathon était très très en avance sur son temps mais les gens en parlent peu parce qu'il était sur mac et à l'époque déjà le fps c'était vraiment un truc pc et là oui on parlait de moteur enfin les gens parlaient de moteur de marathon c'est le moteur c'est le premier Unreal Engine ouais 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 les changements sont bizarres enfin les découpages des zones est bizarre qu'est-ce que j'aime le bruit de ce truc alors je sais il faut la clé de la chambre d'Aaron ok et là on revient vers oh ça c'est bon signe ouais ça alors peut-être avec le pourquoi il me laisse pas atteindre mon truc c'est pas gentil on va voir si on m'étonne le feu tiens non très déçu salut au bac oui c'est vraiment le joker il y a un côté de joker chiqui joker bon bah ok alors attends je vais quand même regarder avec le sort des fois qu'il me révèle un truc parce que les amplifiers ça augmente le niveau des sorts comme on me l'a appris et c'est quand même bien pratique bon ok ça marche pas on peut pas aller dans le feu ah un coup de pierre bonne idée non ça marche pas on peut rien le refaire au fantôme en fait et le feu ah le feu c'est marrant ça repousse les particules des flammes c'est bien fait mais le ouais ok mais bizarre Sérieux Sam ouais ouais le premier Sérieux Sam il est vraiment l'architecture au niveau est vraiment très très bien aha j'espère que ça va pas être un combat de boss parce que j'ai 12 points de vie non c'est bon c'est encore plus de ces merdes là non ah c'est quoi l'animation quand il nous tue c'est très long oh c'est marrant ah oui il nous amène dans sa dimension ah c'est chouette franchement c'est vraiment très très chouette le tous ces petits détails là avec les ennemis qui enfin les petites scènes de mort qui sont assez originales en plus qui correspondent vraiment à chaque ennemi ils font pas que vous bouffez la gueule là ils vont vraiment nous emporter ailleurs comme c'est des machins des sortes de chamblers là qui changent de dimension c'est c'est vraiment très cool bon toi tu me fais chier donc ça fleur blanc on l'a égé fort de 156 ouais complètement elle est vraiment d'époque ah mais merde c'est vraiment chouette donc ouais parce qu'avec 12.10 ça va être compliqué j'ai pas un truc de soin qui traîne non j'ai rien du tout j'ai que des clés des clés énormes et mon canon mon canon de guerre tibétain ça j'aurais tellement à se dire à chaque fois que j'avais assisté au brainstorming où les mecs sont dit ok je sais ce qu'il faut comme arbre dans notre jeu en plus de la pierre et des sorts qui font piou piou ils nous font un canon de guerre tibétain ça j'aurais bien l'avoir quand même ça serait pratique je cracherais pas sur un piou piou plus puissant mais non ça leur fait il y a rien qui lui fait rien les bon les balles c'est même pas la peine si je fais ça non il est vraiment très bien on dirait un peu les aliens du UFO ouais c'est le recounter il y a ce petit ouais après les aliens du UFO sont vraiment très très bien en termes de design non c'est pas ce que je voulais je voulais le piou piou je me suis planté oh putain mais ils sont trop nombreux j'ai deux points de vie je vais crever ah mais ça ralentit le temps aussi j'ai l'impression ah bah en fait si c'est vachement bien comme ça j'ai l'impression que ça ralentit le temps sauvegarder à deux points de vie c'est la vie que j'ai choisi de mener ok comment on peut détruire ce truc putain encore une énigme à la con que je vais pas réussir à passer ah oui ça les ralentis ah mais en fait c'est super bien comme ça je découvre des trucs encore bon après ils jouent depuis une heure donc alors attends peut-être avec le caillou comment on peut découver ce truc non c'est pas ce que je voulais ah oui il va me tuer putain la sélection des armes est bizarre dans le reflet du miroir peut-être ouais parce que je vais me faire dégommer ouais forcément ouais je vais essayer de tirer non il y a sûrement un truc avec le miroir ouais c'est obligé le miroir qui se trouve juste à côté du portail c'est trop évident il y a un truc hé denis tu viens juste pour la fin oh putain mais attends je vais le sauvegarder non ? en fait j'ai l'impression qu'il recharge pas la sauvegarde il va changer un checkpoint quand on crève mais c'est alors attendez pas le temps de boire un café on est pas là pour déconner le miroir est-ce que je peux être ouais on peut passer à travers un miroir un classique et en plus j'ai même le temps de souffler ce qui est une bonne chose je sais jamais si c'est des monstres qui font du bruit ou mon canon tibétain ok alors bah c'est pas mal oh il y a des allumes qu'on a c'est vraiment de pas avoir de touche d'utilisation c'est comme dans Quake où tout s'activait juste quand on s'en approchait ouais c'est sûr un cercle rituel on va lui mettre toutes les torches il va forcément se passer à un bon truc ah non en fait c'est cool j'ai gagné un bout de papier c'est un peu comme les kermesses dans les écoles je crois que je vais avoir un nouveau sort là dispel trop bien ça fait quoi dispel attends du coup ça va peut-être le coup de regarder le journal je sais pas comment on fait ben voilà non j'ai regardé le chat qui aime dire ce que fait dispel on bosse tous un 1er mai bon après il n'y a plus de 1er mai il n'y a plus de jours fériés il n'y a plus de jours il n'y a plus rien il n'y a plus que dispel non je ne sais pas le c'est joli mais je ne sais pas ce que ça fait t'as Denis toi qu'aimes bien les effets de particules tu as des belles particules de 2001 ah mais voilà ça va me servir à dégommé le portail ben voilà classique alors depuis que je sais que ce truc ralentit les ennemis je suis très fan ils ont vraiment réussi à faire un jeu où toutes les armes merde je n'avais pas vu qu'il y en avait un derrière où toutes les armes ont un comportement original en fait on n'est pas du tout dans le côté flingue, fusil à pompe, mitraillette ça c'est quand même cool ah virer le joker mais oui putain bien vu ah mais du coup il faut que je repars dans l'autre sens mais si je peux virer le joker pour récupérer le ah il s'est très très bien les warfare on va faire ça donc j'ai mon sort ouais mais c'est bien en fait enfin c'est bien il y a plein d'idées cool c'est hyper simple le fait d'avoir un sort qui permet d'accéder à de nouveaux trucs mais la façon dont c'est amené avec l'ambiance et tout c'est assez chouette ouais putain je l'aurais mérité j'ai encore me faire bouffer de tous les côtés par les machins non c'est fermé donc c'était pas ça ou alors peut-être qu'il faut refaire un tour complet pour bon bref dispel et bien je suis encore complètement niqué mais ah non ça suffit putain c'est les white shots c'est vachement puissant en fait alors attends qu'est-ce qu'on a ici on est jamais passé là c'est infini ouais je commence à me demander si c'est infini non parce que les pièces se ressemblent pas donc on a des ah la clé du serviteur ok donc voilà enfin à quoi elle servait et maintenant ce qui m'intéresse c'est de retourner dans le jardin c'est quoi putain des balles ah ça c'est des balles ah des balles en argent ok ah ça ça peut peut-être tuer les fantômes donc on va peut-être les changer attends hop euh il y avait un truc pour changer de ça euh silver bullet voilà voilà comme ça le revolver ça servira à un truc si on peut dégommer des euh et le loup-garou aussi ouais oui pas bête oui il y a forcément des loup-garous vu qu'il y a à peu près tout ok là on est bien on a des balles en argent on a 17 points de vie je vois pas ce qui peut mal finir euh encore des munitions normal c'est le mec qui peut pas ramasser les munitions faut qu'il saute dessus toi tu viens tout de suite bon bah c'est bien ok cool je vois qu'il y a un compteur de portes qu'on tente d'ouvrir sans succès euh euh un stream malware raconte oh ah oui c'est vrai le grand projet de de malware il faut la workroom key ok de toute façon on est en train de faire tellement de trucs différents sur cette chaîne que bientôt on aura une émission de cuisine ah attends peut-être par là non c'est juste un trou ah si un passage secret ouais c'est vraiment encore mieux c'est la sortie merci tophane il y a vraiment des pièces qui sont souhaites ah non pas les petits machins en plus ça va être le j'avais les avoir avec mon canon là mais ça va être compliqué si je les ralentis montre ah non c'est vraiment pas efficace contre eux ça trop lent on va repartir en mode piu-piu caillou piu-piu comme tout à l'heure ah mais si il est niveau 3 mon piu-piu là donc les sorts progressent comment on s'en sert parce qu'il était niveau 2 au début bref nous voilà dans le jardin ça fait tellement peu de dégâts ce sort c'est pitoyable il y en a une partie de Just Dance ça serait une très bonne idée c'est chouette quand même franchement j'ai pas fait les darkness il faut que je les fasse il y a plein de FPS encore que j'ai pas fait avec Corentin on continue à chercher des trucs des années 90 on tombe sur des machins obscurs on va forcément refaire un coup de pompe là dès qu'on pourra parce qu'on a une liste de trucs improbables ah c'est le mec avec le bérail du début ouais je suis à moins d'IPV mais c'est pour vraiment qu'il y ait l'ambiance survival Amnesia et Free sur Epic amusez-vous bien ouais les perso ils l'ont mais après ça marche pas mal comme rythme en fait comme justement c'est pas un FPS traditionnel avec des armes avec des armes traditionnelles là ce serait vraiment chiant d'avoir un fusil à pompe et de se traîner à deux à l'heure là comme il y a un rythme très particulier avec les sorts avec les pouvoirs ça passe ça contribue à l'ambiance c'est le truc qui est chiant c'est la visée la souris est tellement molle et chelou mais apparemment on peut modifier les options me disait je sais plus qui mais à part ça oh ah mais ouais carrément ah d'accord je crois qu'il y avait une carte du monde où on allait où on voulait non mais ça reste quand même très dirigiste donc là on quitte le manoir pour aller dans un autre manoir car nous sommes dans le pays des manoirs putain c'est tellement classe la fois que j'ai failli faire un screenshot en voyant ça des formations professionnelles c'est quand même bizarre un pays où il n'y a que des manoirs rentrés et où le monde s'arrête net c'est chouette il y a un gros boulot de ferronnerie comme dit Béatrix bon allez on va rentrer j'aurais dû m'en douter il n'y a aucune porte qui marche dans ce monde ah bah tiens quelle surprise non mais je préparais mes Piu Piu oui ça a pris un coup de jeu mais ça reste sympa en effet la D1 fait beaucoup là par exemple c'est clair que les polygones sont allés à la serpe et tout mais rien que le contraste avec le manoir et le ciel extrêmement clair derrière avec les oiseaux et tout c'est assez cool bah c'est pas très accueillant ça ok donc la porte est fermée on va se faire attaquer non ok bon on va passer par là peut-être on va faire le tour les serrures de la famille sont maudites sur 35 générations dit à la tasse mais c'est tout à fait ça il a dû tuer un serrurier dans une vie antérieure ah bah super il a partout ces trucs là le jeu me montre même plus en train de mourir il y a auquel il a compris ah c'est vrai que j'aurais pas dû sauvegarder en dessous de 10 points de vie c'était pas c'était pas une bonne idée rétrospectivement on va reprendre la dame voilà on va retourner là-bas ok vu t'es mort ok ça c'est fait alors attends on va sauvegarder ici et on va tiens je vais essayer les balles en argent ça intéresse bien mais ça fait rien ah si ça fait c'est un peu plus efficace mais c'est pas terrible ah oui c'est bon ça va j'ai compris il mange que la tête c'est comme du gaeshi bon on va reprendre la technique habituelle à base de à base de piou 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 putain faut vraiment bien alors faut que j'arrête de perdre des vies pour pouvoir en gagner ça va être il va falloir commencer à réfléchir à l'épargne parce que là je bouffe mes vies au fur et à mesure que je les gagne c'est pas c'est pas une bonne stratégie sur le long terme tiens voilà je vais vraiment faire comme je faisais la dune quand j'avais 12 ventes de sauver à dame chaque ennemi oui je travaille un jour férié c'est donc en plus qu'il y a le travail au début c'était vraiment du travail mais maintenant je suis rentré dedans et c'est pas si mal en fait c'est pas oh putain par contre il y aurait si jamais ces machins se mettent à spawner de façon infinie comme les chamblers tout à l'heure il va devenir dingue il va me y'allez il va y'allez il faut imaginer du ol advocating balance des sorts aussi en l'heure j'ai comme pior a été ah mais je rage pas moi non 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 je suis abattu je vois les jeux je meurs j'ai résigné ok non mais ça ça peut pas plus mal se passer que les bombardements du stream dcs et la dernière fois il ya si vous jouez dcs il ya le gif 17 je crois qu'il ya encore gratuit en module essayez il est génial je l'avais pas acheté j'ai essayé là pour les il est vraiment super bien j'ai pas envie de faire un stream dessus j'ai pas streamer que lui que lui dcs en plus c'est bien que je puisse un peu faire le pgm en jouant à des fps mais j'aimerais bien en plus de points de vie qu'elle regarde c'est c'est pas très gentil c'est comme dire à quelqu'un arrête d'être dans le rouge à la fin du mois bah oui mais je suis pas exprès ben là c'est pareil j'ai c'est comme ça j'ai structurellement pas beaucoup de points de vie dès que j'en gagne je les perds allez c'est tellement pas passé loin mais maintenant dès que dès que je trouve une chose de soins je sauvegarde et je fais bien gaffe de les conserver après bon dans tous les cas qu'on meurt parce qu'on s'est fait des parce qu'on a plus de points de vie ou qu'on recharge parce qu'on voulait pas les perdre ça vient au même ok donc nouveau manoir nouvelle ambiance craint j'aurais bien upgradé mon pupu encore travail sur les rideaux non mais non j'ai qu'à traverser l'arrivée pour trouver des points de vie bah casse ah non mais ça te lose ah il est là ok il est arrivé par en haut c'est là entre mon camion et mon poignet désarticulé il a aucune chance un parchemin utilise tes bras non c'est vrai qu'il a pas de bras il peut pas il arrive déjà pas à ramasser les trucs sur les tables c'est quoi ça ok ça c'est coincé en même temps est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas coincé dans le jeu ah peut-être qu'il faut faire les deux très vite ok et l'autre là alors tiens la bête qui va me tuer aujourd'hui est non putain ça va tellement maquillin c'est vrai mais c'est quoi c'est pas le même c'est un plus gros ça ça pouvait pas finir j'étais obligé de crever j'ai quand même réussi à tenir longtemps sans me faire toucher une seule fois mais ouais non je pouvais pas y arriver bon faut que je trouve des vies quelque part parce que là ça va pas être possible j'ai pas passé le dernier quart d'heure du stream à 7 points de vie c'est c'est pas imaginable bon ok donc le parchemin a dit c'était non ça s'est bloqué donc quand on appuie sur celle-là ça active les trucs attends il ya un marche pire là c'est bien fait ah ça valait le coup c'est quoi les cheat codes il ya des codes communs c'est comme god qui marche dans la plupart des jeux quick engine il y a une console 3 ouais non si je mets god alors attends parce que là je peux invoquer des trucs donc on va essayer d'invoquer des trucs ce serait qu'on ne pas le faire ça doit être ça allons-y ou c'est dispel ça je sais plus ça marche pas il va falloir un truc particulier pour invoquer je peux invoquer quoi ça c'est dispel ouais bon bah ouais peut-être qu'il faut un endroit particulier ouais j'ai un nouveau pouvoir mais je pense que je n'ose pas appuyer sur la manette parce que je vais me faire bouffer par les machins attends peut-être là dans le sein non ça marche pas non ça doit être marché car les endroits précis ça ou alors sur un monstre je sais pas c'est bizarre qu'il n'y ait même pas une animation ouais non mais là 3 contre 1 avec 7 points de vie j'ai aucune chance d'y arriver quoi non dispel ça ne sert à rien ouais je vais entendre leurs cris dans les cauchemars il faut un surface spécial pour invoquer bon bah écoute j'ai mon pouvoir d'invocation on verra à quoi il va servir c'est con on ne peut pas invoquer des points de vie un sort de souma ce serait bien il n'y a pas un truc à faire peut-être dans cette pièce là évidemment la porte est bloquée parce que c'est ce que font les portes donc là il n'y a rien non bah non il n'y a pas le choix bon alors résumons nous avons un pistolet avec des ballons d'argent ah ça peut peut-être marcher ça peut-être une petite chance d'y arriver en faisant ballon d'argent plus sort de ralentissement de toute façon on n'a pas le choix l'ukiluk mais euh mais en qui marche pas quoi ah mais il y en a combien ? non mais attends il y en a 5 pour les allocations je vais laisser mes prénoms en R ok il y en a 5 bon peut-être sur les créatures j'ai regardé du groupe si je pouvais en retourner une contre contre enfin contre ses amis ce serait bien mais pareil j'y crois pas des masses c'est quoi ça invoque c'est celui-là on va voir non ça marche pas parce qu'il y a un autre truc qu'on peut faire c'est de foutre le camp il y en a combien putain ah mais je peux pas je pourrais pas tous les élitaires un nukiluk ah un vox c'est pour ranimer les ennemis comme alliés ok ok merci Zandibov bon bah là on va peut-être y arriver non non attends je vais sûrement pas m'arrêter sur une défaite et là à 18h je suis encore en train de alors non en plus c'est con j'ai envie de continuer à y jouer mais là le planning est un peu serré comme je vous le disais tout à l'heure ça va être compliqué euh non bon qu'est-ce qui avait de mieux marché ? ce qui avait de mieux marché c'était quand même les pioupiou et le et la pierre donc on va rester là-dessus et ouais si par contre je peux invoquer les ennemis pour me ouais là pour le moment les monstres à mon avis ils vont rester sur une victoire donc les projets qui sont magiques et la pierre on est bon on est stuffé non mais il en arrive de partout quoi putain mais il y a un non mais c'est pas possible c'est fou qu'ils aient pas prévu un il y avait pas un seul point de vie depuis qu'on est arrivé dans ce deuxième manoir c'est ouf je sais pas c'est pas cool ils ont peut-être un petit truc quoi ou au moins les faire arriver un par un quoi après ce qui va arriver par derrière bon et voilà on peut en difficulté on peut baisser la difficulté en cours de jeu agbou et sébum dans un fp 14 il place je crois qu'il a jamais il joue plus du tout à dcs agbou donc le f14 j'ai jamais fait non plus donc ça va être doublement compliqué mais alors attend je sais pas si on peut modifier le vidéo c'est donc faut pas changer les difficultés en cours de jeu dans les jeux à l'époque ou là on reprend depuis le début non non bon bah on va faire non non on va y arriver techniquement sur une durée suffisamment longue je vais y arriver maintenant ça peut être un an mais je vais forcément y arriver alors faut que je trouve une stratégie qui marche si je reste bien droit dans l'alignement je peux peut-être la pousser non c'est con on verra pas le deuxième manua mais j'ai pas streamé que du dcs enfin je pourrais un jour j'aurai ma chaîne de stream dcs à temps plein mais pas encore j'ai tellement de trucs que j'ai envie de streamer en plus il serait bien d'avoir un autre sort offensif quand même et tout ce qui reste tous devant tant qu'ils sont devant non je vais dire je peux les contrôler mais non ce tombeau sera votre tombeau ouais ouais bah là c'était il manque un shotgun il manque quelque chose ou un lance grenade enfin techniquement on a un lance grenade avec un on l'a pas essayé on va essayer le le canon cette fois au moins fait plus de dégâts que le piu piu mais je pense pas que ce soit très utile pour autant si peut-être en restant entre les tombes ou alors avec le flingue je ralentis le temps et je balance ça ouais mais je vais me faire bouffer par derrière toujours un carré ouais c'est chaud ça fait pas ça fait pas beaucoup de dégâts en plus mais peut-être le temps plus la pierre ça sert à les repulser snarky et c'est vrai que si j'en tue un je pourrais avoir un allié à condition que j'arrive à changer le sort assez vite et à repasser sur le non mais je ralentis le temps et je vais prendre le revolver avec des balles en argent on sait jamais tiens boum par contre à fleur immédiatement passer à la pierre mais le switch des armes est tellement pourri que c'est très compliqué de changer d'armes en fait bon bien en effet c'est quoi les cheat codes ouais il y a forcément un exploit ou un truc mais alors vas-y pour le trouver quoi parce qu'en plus ils sautent donc on peut pas juste se foutre en hauteur et être tranquille et ça ça fait quoi il n'y a pas moyen d'activer le deuxième truc si on est issu en premier non il est coincé celui-là si jamais je monte là est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont me faire qu'est ce que vous allez faire à est-ce qu'ils peuvent m'attendre et il va peut-être me tuer mais c'est un essai ça a l'air de marcher ah on a trouvé un truc oh putain oh putain ça marche alors attend on va essayer le sort d'invocation ouf ah oui ça va pas à moitié et l'autre il est où vas-y tue les gens non merde non non je vais rentrer mon laissez-moi rentrer dans mon tombeau enfin dans mon... ah trop bien c'est vachement bien comme ça je vois pas ce que le faire au puu puu sera plus économique parce que les puu puu ils passent pas le... bien allez voilà on va le réinvoquer oui d'accord faut avoir 100 c'est trop bien vas-y viens avec moi on va les niquer ouais ouais on va tout casser putain trop bien vendredi vers ça dès le début c'est vrai que j'avais pas pensé à utiliser les exploits très très bonne idée c'est vrai que je n'ai pas finding d'époque il y avait souvent des galères il y en a deux là-bas vas-y attaque ça c'est trop bien j'ai une gargouille de combat ah d'accord ça dure pas longtemps oh merde non attends on va pas faire comme ça on va partir au budget technique voilà du coup par contre les cadavres c'était pas très très longtemps donc ça c'est dispel non ça c'est invoqué ok donc le coup dépend du type de de monstres c'est vachement bien il y a vraiment pas mal de bonnes idées et ça c'est mort alors attends par contre j'ai encore amélioré mes puu puu parce que je crois que c'est quand même un peu le sort dont sert le plus amplifier alors qu'est ce que ça donne les puu puu niveau 4 c'est pareil en fait est-ce qu'on peut invoquer le mort qui est un très bonne question non on peut pas ils pourri de pas sont très bizarre ah c'est con il est 14 heures juste quand on arrive à se débloquer ah non ça m'attaque pas ça ça fait que passer ouais ça va parce qu'il y a 7 points de vie des ennemis volant rapide je vais pas faire mon feu on n'a toujours pas eu un seul bonus de vie depuis qu'on est dans ce magoire je peux en train de dire qu'ils sont radins mais c'est quand même pas beaucoup ben j'ai pas vu j'avance sans peur si j'ai peur mais j'ai pas le choix fraconde boom les squelettes alors est-ce qu'ils vont attaquer à distance en tout cas je suis mort non ça va tous les ennemis font souvent le même cri c'est que là il est par cœur qui les a tous doublés à la bouche ah mais ils se relèvent c'est comme les zombies dans Quake c'est bon c'est mort ça a l'air ok avait plus mal ouais sans doute ben je dois upgrader donc là ils ils doivent normalement je suppose qu'il y ait plus de dégâts ah non ok c'est pas un shader c'est juste qu'il y a une chance de lumière qui est attachée au perso c'est pour ça qu'on voit un peu plus clair quand on lance ça j'essaie de comprendre comment ils ont fait en fait là ouais non c'est bon c'est pas là où on est arrivé quand même non c'est un autre truc une morgue évidemment un château sans une morgue ça n'a pas de sens bon on va arrêter là comme ça c'est bien on n'aura plus voir le début du jeu bah franchement c'est pas mal c'est c'est vraiment assez cool je m'attendais pas un truc aussi aussi original en fait parce que c'est clair que c'est pété y'a pas mal des vies des vies partout mec affamé je peux me soigner ça va être trop bien donc ouais c'est un merci chez way et ouais c'est donc le jeu est sorti en 2001 je raconte et il est disponible sur gog et va sortir je sais pas pourquoi il coûte 5 balles quoi et c'est pas franchement c'est pas mal et il ya pas mal de défauts la visée est pourrie et les contrôles sont mouvres et des trucs bizarres il ya des exploits comme on a vu tout à l'heure au niveau du pas finding qui pt mais heureusement sinon on sera encore coincé et mais en termes de mais en termes d'ambiance en termes surtout d'originalité dans les armes et les mécanismes il est quand même des trucs pas mal donc je comprends pourquoi ça a plu aux gens à l'époque pourquoi il ya encore des gens qui ont indiqué à l'extrême et ça qu'ils m'ont dit c'est fou c'est mon jeu préféré donc ouais je comprends pourquoi pour de la renfer son jeu préféré peut-être que pas pousser mais mais ouais ça a pas de ton vieil que ça pour un jeu de 2001 bon en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi jusque là et d'avoir supporté de me voir mourir en boucle pendant dix minutes et il ya 19 ans c'est c'est vieux et oui écoutez vous n'êtes pas obligé d'y jouer non plus je ne sais pas si je finirai mais aussi même si je relancerai mais je suis content de l'avoir découvert et puis bon on essaiera et donc dis moi je donc ce soir il ya à bout je crois et je puis dans quelle heure ils font tout ça et malware aussi qui stream il me semble et dimanche moi je ferai un stream sur aïe de jeunes comme on avait parlé la dernière fois quand on avait fait curse of rubenstein que c'était cool les jeux de leur mode texte avec le chat et c'est vrai que ça marche très bien donc on va faire un high dungeon donc il ya un donjon paradigme artificielle en mode texte ou on tape du texte et il nous invente l'histoire au fur et à mesure et ça marche super bien et on peut inventer un peu n'importe quoi donc je pense ça peut être assez cool parce que c'est des jeux qui marchent bien c'est comme comme ce qu'ils veulent notes c'est rigolo de faire des jeux où on invente des trucs ensemble voilà et ben le stream tarot j'aurais bien en faire un mais je ne sais pas si j'aurais le temps que ça devrait être en préparation je pourrais peut-être en faire un jésus qui a un jeu de tarot sur steam et il coûte huit balles je l'achèterai peut-être c'est pour servir de support en fait pour être marrant mais si j'ai le temps je le ferai mais le problème c'est que cette chaîne va vraiment venir n'importe quoi parce que moi je vais vous faire des streams de tarot après il ya malware qui va vous faire des streams de sur les faits divers ça va devenir ça va devenir une vieille chaîne de la tnt la nuit avec les émissions toutes pétées mais pourquoi pas bon bah en tout cas une laine tarot à une idée du contenu prochain canard et la plume le projet canard et la plume c'est mardi prochain à 21h il est marqué dans le calendrier je crois je suis pas sûr mais normalement dans le calendrier qui est sous la page twitch là vous devez le voir j'aime bien parler des bruits de fantômes d'ailleurs et et oui et le sujet ce sera sur le développement de jeux amateurs et en quoi le fait de développer des jeux amateurs permet de développer son goût pour le jeu vidéo en fait sa compréhension du jeu vidéo de mieux l'apprécier et ce sera avec piri vurel du liège game lab voilà voilà sur ce à bientôt et puis et puis ben à ce soir pour agbou et je crois malware vous c'est sûr amoureux je suis plus et pour moi dimanche salut